Salut ! On dit le jour que nous sommes ? Oui, nous sommes le 6 mars. Et donc, nous avons capturé un insecte. Alors qu'est-ce que c'est comme insecte ça ? Un gendarme mâle. C'est un mâle, oui. Et là on a un autre qui est en train d'essayer de s'échapper. Oui, c'est une femelle. Alors, dis-nous, comment on fait pour déterminer si c'est un mâle ou une femelle ? Elle a fait peur. Alors, première façon, prendre deux gendarmes et regarder si les sexes sont identiques. Et où se trouve le sexe ? C'est tout en bas de l'abdomen. D'accord. Donc, deuxième façon, prendre un gendarme et un autre gendarme. Et comparer. Et regarder la taille pour voir si c'est un mâle ou une femelle. D'accord. Voilà mon secret. Tant sucré. Mais quelle est la forme du sexe du mâle, par exemple ? Par exemple, on va retourner cet insecte. Ouais. Alors, faudrait qu'il se retourne tout seul. C'est une sorte de boule minuscule, noire, avec un petit trait rouge. Ouais. Et en fait, pour les mâles, c'est avec un trait noir en plus. D'accord. Bon, mais on pourra voir un jour sur… Par exemple, là, c'est le haut des sexes. D'accord. Et alors ? Eh bien, c'est… Bah, sur celle-ci, on ne peut pas trop voir parce qu'il faudrait qu'elle soit à l'envers. Ouais. Vous voyez le sexe, là ? Ouais. Et donc, et si on observait un petit peu les pattes ? Ouais. Parce qu'il y a des petits piquants. Ouais. On va faire une pause, là. Regardez-moi ça. Revoilà notre gendarme avec les pattes en chair et en os. Vous voyez, là, des petits piquants ? Touche pas. Merci. Avec surtout des poils et ce bel œil. Ouais. On peut peut-être faire… Ah ! Il y a un gendarme sur lui. Bah oui, alors… Il y en a un qui fait le mort et l'autre a décidé de ne pas le faire. Ah ouais, c'est trop bien. Vous ne trouvez pas que c'est de beaux dessins ? Là. Alors… Notre… Lucane… N'importe quoi. Notre… Ah ! On est en direct là. Notre gendarme. Notre gendarme qui fait… Qui fait le mort depuis tout à l'heure. Alors moi, c'est… Là où je m'interrogeais, c'est de savoir… C'était de savoir si… Euh… Ben, au niveau de ses yeux, Est-ce qu'il y a une activité ? Normalement, il devrait y avoir une activité puisqu'elle fait la morte. Ah ! Et là, on voit légèrement que la pâte vient de bouger. Oui. Justement… À toi, Ligne. Justement qu'on… On voit que les yeux sont en facette. Ouais. On voit que les yeux sont en facette. On va enlever le… Voilà. Ah ! On va mettre légèrement la lumière parce que notre caméra possède une petite lampe à LED. Lumière LED. Ouais. On pourra voir aussi des trous de nez. Par exemple ? Ou des trous d'oreilles. Voilà. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous aviez vu que sur des gendarmes, nous avons des petits trous sur la carapace ? Tu avais vu ça, Lélie, toi, déjà ? Euh… Oui, déjà, sur la caméra. Là, on ne voit rien parce qu'il y a un gendarme qui est par-dessus. Ben ouais. C'est surtout que… Voilà. C'est son pote qui est venu dessus. Ouais. Voilà. On voit très bien, là. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la tête. La personne voit. Avec des très belles ventaines. Donc, ces deux gendarmes font un centimètre, qui est déjà beaucoup pour un gendarme. Les femelles sont déjà assez rares que chez les mâles. Tu veux dire que les femelles sont assez difficiles à trouver ? Assez difficiles à trouver. On va dire moyen. Parce que des fois, on en trouve. Et proportionnellement, il y a plus de mâles ou plus de… Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de mâles ou qu'il y a plus de femelles ? Ouais. La proportion, tu sais ce que ça veut dire ? Dans mon jardin, j'ai vu beaucoup plus de mâles que de femelles. Donc, c'est plutôt quoi ? Trois quarts de mâles et un quart de femelles ? Ou non, plutôt trois quarts de… Non, tu as vu plus de mâles que de femelles, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, il y a… Trois quarts de mâles et un quart de femelles ? Ou plutôt deux tiers de femelles, deux tiers de mâles et un tiers de femelles ? Oh, quand même pas. Il y en a beaucoup plus de gendarmes. Alors, sur dix gendarmes, est-ce que tu peux dire ? Sur dix gendarmes, combien il y aurait de femelles ? Il devrait y en avoir quatre. D'accord. Ok. C'est intéressant parce qu'on travaille aussi sur les proportions, là. Proportions, travail utile sur les proportions de femelles. Eh oui. Alors, on a trouvé ça tout à l'heure sur un tronc qui était… C'était pas un tronc, c'était une feuille. Non, ça, c'était dans le tronc de l'arbre de Lempte. C'est vrai, c'était un tronc. C'était un arbre qui était mort et qui est resté debout pendant plusieurs années. Et c'était à l'intérieur. C'était à l'intérieur, en fait. Ah bah oui, même plus. Même plus. Ça fait plus de sept ans et demi. Et donc là, on s'est posé la question… On l'a récupéré parce qu'on s'est posé la question si c'était… On a l'impression que c'est un œuf. Alors, de près, ça ressemble plus à un œuf. Mais on s'est dit quand même que peut-être on pouvait voir à travers… Ouais. S'il y avait quelque chose qui bougeait… Mais là, apparemment, on voit rien. Ah ça, ça… Ça doit être… Ça doit être une larve de quelque chose, là. S'il y a des personnes qui… Qui peuvent nous éclairer… Ouais, qui peuvent nous dire… Qui peuvent nous dire… Ouais. Qui peuvent nous dire ce que c'est parce que… Vous nous écrivez pas en… Là, sur les côtés en… En commentaire. Parce que là, vous voyez là, Il y a des sortes de petites soies. Ouais. On dirait qu'il y a de la soie, ouais. Tu vois, si on baisse un peu la lumière, on a… Voilà. Pas mal. On a moins le côté… Fromage blanc. Fromage blanc. C'est quand… Tu sais, c'est quand le flash… Oui, c'est quand le flash… Et on va quand même pas se faire… Une tranche de fromage avec ça parce que là… C'est moins d'un centimètre, au moins. Ouais, mais l'effet fromage blanc, c'est-à-dire que quand le flash est trop fort, ça fait une peau blanche. C'est pour ça qu'on appelle ça en photo. Donc, qu'est-ce que c'est ? De la mousse. De la mousse… Que nous avons trouvé sur… C'est pas de la mousse… Des pommiers. Des pommiers. Des pommiers. Donc, c'est assez bizarre. Alors, ouais. On va reculer un peu. Ok. Alors, attends… Faut bien que je ponte les pattes. Pour voir si c'est un insecte. Je vous présente le seul crustacé des restres du monde. Le cloporte. Il a 7 pattes de chaque côté. Ce qui veut dire 14. Ah oui. On peut dire aussi qu'il a 7 paires… De pattes. De pattes. Incroyable. Incroyable. Voilà. Une caméra pour 30 euros. Vous avez une caméra comme ça. Le seul crustacé des restres du monde. Voilà. Alors, celui-là… Celui-là nous fait un petit peu… Il a besoin. C'est surtout qu'il fait le mort depuis tout à l'heure. Mais quand on le prend de très près, on s'aperçoit qu'il bouge. Oui. Vous saviez que c'est le seul crustacé des restres du monde. Il y a… C'est le seul crustacé des restres. Parce qu'il y a… Il y a des crustacés qu'on danse. Mais celui-là, il ne se mange pas. Ben, on peut le manger pour voir. C'est parce que c'est un… Mais j'ai pas envie d'essayer. Un crustacé des restres. Oui, parce qu'il y en a qui sont… Il y en a qui font un centimètre. Il y en a qui font moins d'un centimètre. Donc, voilà quoi. Celui-là, il est… Il fait moins d'un centimètre. C'est-à-dire presque un centimètre. Mais… Quatre de moins. Il fait des millimètres. Il fait… Non, pas de millimètre. Il fait pas de millimètre. Les millimètres, c'est beaucoup plus petit. Il fait moins d'un centimètre. Ben oui. Donc… Que ça. 100 millimètres, c'est un centimètre. Voici notre cloporte de face. « Quoi ? » 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 « Vous pouvez voir mon cloporte. » « Avec des grandes antennes qui se plient, se déplient, se déplient, se déplient. » « Quoi ? 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 » C'est parti !